Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de français pour sixième et personne ayant des difficultés d'apprentissage. Voyons aujourd'hui les accords avec les noms. Le féminin se forme généralement en ajoutant un « e » à la fin du nom. Comme par exemple « un gamin, une gamine » ou encore « un ami, une amie ». Remarquez que l'on entend bien la prononciation du « e » qui finit le nom. « Gamine, amie ». Bien. Certains noms changent comme par exemple « un chien, une chienne » ou ici on rajoute « n e » ou « un chat, une chatte » ou ici on rajoute « t e ». De nombreuses professions se terminent en « e », « r » au masculin et « e » accent grave « r e » au féminin. Comme par exemple ici « un boulanger » « e r », « une boulangère » « e » accent grave « r e ». Dans les professions qui se terminent. Dans les professions qui se terminent par « e » « e » « u » « r », on rencontre deux cas. Soit il se termine par « risse » comme « un acteur, une actrice » ou alors « un chanteur, une chanteuse ». Quant au pluriel, lui, il se forme le plus souvent en ajoutant un « s » à la fin du mot, comme par exemple « un enfant, des enfants ». Voyons quelques cas particuliers, comme par exemple si le nom se termine par « eu » le son « o » ou « au » le son « o » ou « eu » le son « e ». Ici, on ajoutera un « x », comme par exemple « un gâteau » devient « des gâteaux » avec un « x ». Si le nom se termine par « al » ou « aï » le pluriel devient « au » « a » « u » « x » comme par exemple « un cheval, des chevaux » « a » « u » « x ». Terminons avec quelques exceptions, comme par exemple « un festival, des festivals » avec un « s » Un pneu, des pneus avec un « s » Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501